allo tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est une journée de pluie donc c'est un peu gris il pleut vraiment beaucoup dehors présentement donc je suis allée pour l'éclairage mais écoutez il faut bien que je filme une vidéo parce que on est le vlogtober puis là ben j'ai besoin de vidéo fait que on va faire avec ce qu'on a désolé pour l'éclairage aujourd'hui on est l'épisode 16 du vlogtober donc c'est ça je suis vraiment contente là comme à date ça va super bien j'ai marqué aucune journée on est rendu à plus que la moitié en plus du vlogtober fait que je suis vraiment contente j'espère que vous aimez ça vous aussi aujourd'hui pour la vidéo j'ai eu l'idée de recréer des thumbnails de youtubers dans le fond les thumbnails c'est les miniatures en français c'est la petite image sur laquelle on clique quand on veut écouter cette vidéo je trouvais que c'était vraiment bonne idée d'essayer de recréer ça je sais que j'ai plein de vidéos que je recrée des photos instagram mais je vois que vous aimez vraiment ça c'est des vidéos qui ont pas mal de vue donc je me suis dit que j'allais essayer de faire environ le même concept mais un peu différent donc je vais recréer des thumbnails de youtubers je vais aller dans mon actualité youtube puis je vais recréer dans le fond les premières thumbnails que je vois des youtubers que je suis donc je vais commencer par celui-là de lord diy bon évidemment son thumbnail est vraiment intense je vais essayer de faire de quoi qu'il ressemble à ça mais je peux pas vous confirmer que ça va ressembler à ça parce que elle est vraiment bonne là tu sais donc on va essayer de faire ça bon ici j'ai deuxième peau qui recrée un maquillage de euphoria dans le fond c'est comme un challenge sur tiktok encore là son thumbnail est vraiment intense je vais faire mon possible pour y arriver ok puis je vais essayer de recréer le thumbnail de sarah betts dans le fond c'est une youtubers que j'aime vraiment beaucoup fait que je vais essayer de recréer son thumbnail à elle aussi donc elle ça devrait être le plus facile donc je pense que ça va être pas mal tout pour les thumbnails que je vais recréer parce que ça va être assez compliqué fait qu'on va y aller avec ceux-là c'est parti c'était pas bonne chose donc pour commencer ses poses sont environ à cette longueur là genre de son corps fait que je vais essayer de faire ça je vais me changer dans le premier outfit je vais essayer de recréer quelque chose qui ressemble à ça let's go bon ok c'est vraiment pas parfait comme outfit ça ressemble pas pendant tout à elle j'ai essayé de faire de mon mieux je pense qu'elle est ses cheveux comme ça je pense c'est environ comme ça elle pose environ comme ça je pense elle met la main comme ça et comme ça il va y avoir beaucoup de photoshop là dedans parce qu'eux autres aussi utilisent photoshop pour faire leur miniature fait qu'il y a beaucoup de travail sur une miniature si vous le saviez pas c'est quand même pas mal de temps donc c'est ça je vais essayer de faire de quoi de cute ok donc ça devrait être ça pour la première le deuxième outfit maintenant là je vous aillardis tout de suite aussi je vais pas faire le maquillage parce que là on y arrivera juste pas fait que deuxième outfit le deuxième outfit c'est ça ici là faut que vous sachiez que moi je suis quand même assez minimaliste dans mes vêtements j'ai comme pas tant de vêtements que ça donc pour ce qui est des outfit c'est assez difficile pour moi de faire de quoi qu'ils ressemblent 100% je fais du mieux que je peux gang je m'excuse là dans le fond elle a comme une sacoche ici donc là j'ai pas une sacoche comme ça mais je pense que je vais prendre une ceinture puis je vais faire comme si c'était ma sacoche vous comprenez vous voyez une même puis là elle est comme ça derrière les oreilles ses cheveux sont tout lâchés comme ça tu regardes sur le côté c'est vraiment malaisant comme pose ok on a besoin de beaucoup de photoshop là dessus last but not least là j'ai vraiment pas le truc comme elle sur sa tête donc ça fonctionnera pas pour ça oh my god cette sorte de tête là c'est le dernier c'est comme lui que je redoute le plus je comprends pas comment je vais être capable de faire ça elle est trop bonne bon j'ai essayé de quelque chose donc ça c'est le dernier ensuite je dirais que c'est celui que je pense avoir le moins bien réussi la toc ça essaye pas très très fort là c'est comme très lousse pis j'ai pas de petite chemise à manches courtes moi j'ai pas ça dans mon garde-robe donc j'ai pris un t-shirt j'ai pas de shirt de pyjama beige fait que j'ai pris les pantalons beige que j'ai c'est le mieux que je puisse faire je pense que ça quand même ça reste la même chose fait que là elle a comme un petit toutou jaune dans ses bras moi je pense que je vais utiliser comme ce coussin là comme ça oh my god c'est tellement pas le même effet il est comme ça bon son bras est comme derrière je pense que je vais essayer de le faire en boule ok de même de même c'est quand même mieux il y a le bras comme ça ah il y a des petits couettes qui sortent j'ai pas une fois sorti des petites couettes ça devrait faire la job bon ok donc c'est tout pour ça dans le fond le reste de la miniature je vais le faire sur photoshop parce que c'est pas possible de faire ça comme ça par moi même donc là je vais aller faire le reste sur photoshop pour terminer la miniature et avoir le résultat le plus semblable possible je vais filmer quand je vais avoir terminé le résultat c'est parti c'est parti c'est parti bon donc j'ai terminé de photoshop le premier thumbnail donc c'était celui de Lord DIY c'est vraiment celui qui m'a pris le plus de temps à faire j'ai passé comme je sais pas combien d'heures à le travailler je suis vraiment vraiment fière du résultat c'est ça ici genre wow là comme je capote je suis vraiment fière de ce que j'ai fait je pense vraiment que c'est comme le plus semblable que ça pouvait être évidemment là j'ai pas tout le maquillage comme elle pis comme elle a des faux cils pis elle est comme wow on va faire avec le fait que moi je suis naturelle pis je suis vraiment vraiment fière aussi parce que je suis arrivée à trouver exactement le même background qu'elle fait que ça donne un effet tellement beau tellement plus réaliste on dirait vraiment que c'est comme le même thumbnail pis je suis arrivée à faire un peu les mêmes lumières dans mon visage fait que ouais malgré le fait que les outfits sont pas tant exactement pareils je trouve que je les rends bien réussis pis c'est ça c'est mon préféré de la vidéo pour la prochaine thumbnail c'est la miniature de deuxième peau qu'on va recréer donc c'est celle-là ici où elle fait un maquillage pour Euphoria bon là évidemment j'ai pas tout recréé le maquillage parce que j'ai pas le temps de faire ça je vais juste comme... elle a juste un t-shirt noir vraiment simple donc comme ça elle regarde sur le côté je vais juste essayer de prendre le même angle qu'elle évidemment elle a les cheveux plus courts que moi fait qu'on va essayer de faire un effet que mes cheveux sont courts alors qu'ils ne le sont pas comme ça pis ces miniatures sont vraiment belles j'ai-tu de la conne là même? bon on dirait juste que j'ai les cheveux courts avec vraiment beaucoup de volume c'est pas tant comme ça que ça avait l'air sur elle comme ça en plus elle a des colliers ça va être parfait comme ça ok bon celle-là était vraiment plus simple mais je sais pas si c'est beau le reste ça se fait sur photoshop fait que let's go donc pour celui-là c'est vraiment... bon j'ai dit que l'autre est mon préféré lui c'est comme très très proche je pense vraiment que c'est celui qui ressemble le plus tu sais tu vois encore là t'sais j'ai pas le maquillage fait que ça change vraiment beaucoup le thumbnail mais t'sais la même photo exacte j'ai essayé de reproduire le background du mieux que je pouvais c'est pas exactement pareil mais ça ressemble l'euphoria j'ai essayé de l'écrire du mieux que je pouvais aussi mais t'sais je trouve pareil que les deux photos se ressemblent vraiment beaucoup mais genre wow là comme j'admire ses thumbnails depuis vraiment longtemps à elle je trouve vraiment qu'elle a fait des vidéos magnifiques là comme même ses montages sont vraiment vraiment beaux ses miniatures sont incroyables fait que d'avoir réussi à atteindre un résultat presque identique à elle pour sa miniature ça me rend vraiment fière pis je suis vraiment contente parce que je pensais vraiment pas réussir à faire de quoi d'aussi beau fait que ouais celle-là aussi je l'aime vraiment beaucoup pis je dirais que c'est comme je dirais que j'ai envie à dire lequel que je préfère entre celui de Lord DIY pis celui de Marianne parce que je trouve vraiment que les deux sont comme les mieux réussis le dernier thumbnail et non le moindre que je vais recréer c'est celui de ma youtubeuse préférée Sarah Jeanne Bet donc elle ça va bien parce que j'ai environ la même couleur de cheveux qu'elle donc ça c'est ça on l'a là pour les vêtements dans son thumbnail j'ai pas du tout des vêtements comme ça donc là ça par exemple ça va être un gros thumbs down là elle a un chandail comme vraiment court grande longueur brassière avec des shirts plus évasés je n'ai pas de shirt évasé donc j'ai utilisé encore mes pantalons beige vu que c'est beige pis son top habituellement il fit un peu ça fait pas vraiment mais écoute fait avec ce qu'on a là elle c'est top name elle fait toujours pas mal assez loin comme ça environ parce qu'on le voit genre presque ses genoux elle est comme ça sa pose de même ok ça va être ça pour le premier on change pour le deuxième donc ça c'est le deuxième anti-fit encore une fois j'ai fait avec ce que j'avais j'ai essayé de prendre une jupe noire complète j'ai d'autres jupes un peu plus du même style qu'elle vraiment plus comme serré comme ça ah je pourrais l'attacher de même oui je vais faire ça wow ok je vais l'attacher pis j'ai utilisé un chandail que j'ai comme mis plus court ah ok comme ça regardez là ça donne l'effet c'est vraiment plus court je pense mes cheveux sont en avant ici séparés au milieu ah mais c'est une manche courte fuck ah oui c'est serré ok j'attends de même ça va ah ça fait mal aux bras oh my god c'est serré ce chandail là j'avais pas remarqué que c'était un manche courte zut ah ok on va faire ça au plus vite les bras sont rouges i have no circulation oh my god est-ce que vous voyez checkez ça oh my god ok next outfit voilà c'est maintenant le dernier outfit qui est mon personal favourite parce que lui il a vraiment l'air confortable donc elle c'est des pantalons longs qu'elle a gris malheureusement j'en ai pas pantalon long gris fait que j'ai pris mes shirt elle a un t-shirt rose j'ai pris un t-shirt bleu parce que moi j'ai juste du bleu ça fait environ le même principe là sur comme le plancher moi je vais mettre sur mon lit pour faire environ le même effet il est comme ça elle tient un pantalon jogging genre ici pour faire le pantalon j'ai essayé de recréer les mêmes couleurs environ avec ces deux morceaux de vêtements là ça va aller un peu ah c'est pas confortable comme pose bon elle a pas de cheveux ici juste un peu ici ok je pense que c'est bon ok maintenant les résultats pour celui là c'est pas mon référé je trouve quand même que j'ai fait du mieux que je pouvais je pense vraiment que c'est l'éclairage que moi j'avais dans ma chambre à ce moment là étant donné qu'il faisait noir qu'il pleuvait ça a pas donné un effet aussi beau qu'à elle parce que son éclairage était plus comme un éclairage du jour fait que j'ai dû travailler sur photoshop pis ça rend pas l'image tant belle que ça mais je pense encore là que c'est vraiment quand même assez semblable j'ai réussi à y reproduire le texte j'ai repris le background dans le fond elle c'est son appartement donc je pouvais pas trouver ça sur internet ou quoi que ce soit j'ai dû faire un screenshot de notre vidéo pis le mettre en arrière-plan donc ça aussi sur ce point là je pense que je l'ai quand même vraiment bien et ensuite encore là c'est pas incroyable les jogging j'ai essayé de faire de mieux que je pouvais pour les photoshop ça a été compliqué c'était pas tant beau j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais dû à faire ça mais bon le résultat c'est ça pis c'est ça vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires donc c'est ce qui conclut cette vidéo tout le monde fun fact aujourd'hui on est vraiment genre en ce moment quand je filme il est présentement 8h32 jeudi 22 octobre pis c'est aujourd'hui que je pose cette vidéo là fait que je me donne vraiment pour vous comme j'ai pu travailler toute la soirée à faire le montage cette vidéo là pis là il me manquait juste comme fallait que je fasse les thumbnails pis j'ai fait ça le plus rapidement que je pouvais fait que là je filme ma conclusion très tard donc c'est ça j'espère que vous avez aimé la vidéo tout le monde moi j'ai vraiment aimé ça ce concept là j'adore recréer des thumbnails, des photos Instagram, des quoi que ce soit si vous avez d'autres idées pis si vous avez ce genre de vidéo là faites le moi savoir donc c'est ça on se voit demain pour un autre vidéo du vlogtober bye tout le monde 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1